bien bonjour à toutes et à tous on va pouvoir commencer vous êtes déjà nombreux je vais admettre petit à petit parce que j'ai oublié de désactiver la salle d'attente donc je vais admettre les étudiants qui arrivent au fur et à mesure je le redis si vous le pouvez mettez votre caméra ça me permet de savoir à qui je parle et c'est plus vivant pour moi alors avant de commencer je voudrais d'abord savoir si vous avez des questions si vous rencontrez des problèmes j'avais déjà dit un petit peu lors du séminaire mais tout le monde ne suit pas le séminaire il faut donc on est on est conscient les professeurs savent que la situation dans laquelle vous êtes donc de suivre tous les cours de cette façon à distance c'est une situation qui n'est qui n'est pas très agréable et qui n'est pas confortable qui qui conduit beaucoup d'entre vous à parfois des crochets à ne plus tellement trouver de motivation donc on sait que c'est difficile donc n'hésitez pas à prévenir les professeurs si vous si vous sentez que vous avez des difficultés si vous avez des problèmes techniques pour pour recevoir les cours pour je ne sais pas quels que soient les problèmes vous adresser d'abord aux professeurs concernés par le cours et ensuite vous adresser à monsieur thibault qui est donc le directeur le responsable du master est vraiment il faut veiller à à ne pas rester isolé bon voilà il faut veiller à à faire en sorte que vous que vous restiez en contact avec avec les professeurs avec vos camarades essayer de travailler en groupe si vous le pouvez pas en groupe je veux dire toujours à distance avec les moyens numériques mais en groupe quand même l'important est de ne pas se sentir isolé perdu et de plus avoir aucun repère etc essayez d'avoir des journées un peu régulière suivre les cours et régulièrement etc etc alors pour le cours qui nous concerne de d'introduction linguistique cognitive bon bah je vais continuer je vais peut-être alterner un petit peu des séances d'échanges comme celle ci où nous pouvons donc interagir discuter je peux répondre aux questions etc et puis des séances simplement je vais déposer un cours en ligne donc je vous avais retiré par par moodle est ce que vous avez bien reçu le l'information de moodle sur cette rencontre par zoom oui bon si vous ne l'avez pas reçu c'est que vous n'êtes pas inscrit ou pas inscrite pour ce cours sur moodle donc aller sur moodle inscrivez vous sur tous les cours un c'est important tous les cours que vous suivez vous inscrivez sur moodle donc sinon il vous suffit c'est très simple pour pour ce qui concerne mes cours il suffit de suivre de regarder sur le site toutes les semaines je mets toutes les informations sur le site donc normalement tout le monde y a accès il suffit d'aller se connecter et vous voyez et vous et vous je mets les liens s'il ya des réunions zoom je dis quand elles ont lieu je donne toutes les informations sur le site du cours donc il suffit toutes les semaines d'aller vérifier et puis vous aurez vous aurez les informations nécessaires pour ce qui concerne l'évaluation du cours bon bah la situation d'enseignement à distance ne change rien puisque ce qui est attendu c'est un travail personnel donc vous allez donc vous allez me rendre une première partie au mois de janvier je ne vais pas vous rappeler les dates vous les retrouverez donc dans le powerpoint du premier cours simplement j'ai reçu déjà beaucoup de propositions donc quand je les reçois de propositions de sujet quand je les reçois soit je dis tout de suite oui c'est bon vous pouvez y aller vous avez mon accord soit je demande des précisions je demande qu'on restreigne le sujet etc donc je vous rappelle que alors parce que certains certaines étudiantes ou certains étudiants me demandent de leur donner un sujet alors de dire monsieur je trouve pas de sujet est ce que vous pouvez m'en donner un alors ça ça va pas du tout en fait c'est vraiment vous qui devez trouver le sujet et cela fait partie du travail à faire je l'avais dit ça vous oblige à explorer un petit peu à trouver des idées et c'est ça fait partie de l'apprentissage de d'être capable soi même donc de formuler un sujet pardon j'admets les gens dans la salle d'attente là c'est vrai que voilà donc alors ce que je vais faire aussi je n'ai pas encore fait mais je vais vous mettre un lien sur le site vers une page google enfin une page une page partagée un document partagé dans lequel vous indiquerez votre nom votre mail et votre sujet donc ça je vous le redirai même chose je ferai un envoi par moodle et comme ça je j'aurai la garantie d'avoir les sujets de tout le monde puis vous verrez un peu les sujets des autres voilà donc il y aura un document partagé dans lequel vous aurez à écrire le titre de votre travail personnel simplement le titre pour l'instant voilà et ensuite on verra si on procède de cette façon là par partage de documents pour le dépôt des sujets mais sinon on fera tout simplement par mail ça marche très bien et c'est suffisant voilà alors avant que je commence le cours est ce que vous avez des questions sur l'organisation ah oui je précise aussi que on a été tous surpris juste avant les vacances de la fermeture de la sorbonne qui était liée vous le savez à l'intervention du président de la république au sujet de l'assassinat de samuel patti bon je n'en parle pas ici parce que si vous souhaitez avoir une information enfin je veux dire ma position sur ces sujets j'ai 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 fait une intervention dans le séminaire donc le tout début du séminaire de la semaine dernière dans le début du séminaire de la semaine dernière j'ai j'ai expliqué en quoi les la linguistique pouvait sous certains aspects aider à comprendre un petit peu ce qui se passe au sujet de disons de la façon de parler de ces de ces assassinats alors ouais je regarde un peu les messages vous pouvez aussi un m'envoyer un message par chat si vous avez une question une remarque voilà alors est ce que pour l'organisation vous avez des questions ou sur des points non très bien alors je vais alors je vois que j'ai un message de alors chat et je ne sais pas comme je ne vous vois pas alors pour le travail à rendre à la fin du semestre on peut le faire en groupe de trois alors oui à la rigueur par trois maximum j'avais dit par vous pouvez le faire le travail personnel vous pouvez le faire par deux mais j'accepte par trois mais évidemment ça veut dire que la quantité de travail doit être trois fois plus grande c'est à dire qu'au lieu de rendre un travail d'une dizaine de pages vous rendez un travail d'une trentaine de pages d'accord mais sur un seul et même sujet ça va ça répond à votre question oui merci très bien alors je vais passer en partage d'écran oui c'est ça donc voilà alors la dernière fois donc j'avais décrit un peu disons les grandes caractéristiques de la linguistique cognitive on s'était arrêté là dessus par opposition donc au au point de vue chomskyen de la qu'on appelle aussi le paradigme computo représentationnel et donc on avait vu qu'il y a quand même des différences importantes la question le naturalisme est présent dans les deux cas mais on avait vu que bon la dimension représentationnelle est moins nette tout au moins le concept de représentation bon ça c'est que c'est pas un point que j'ai beaucoup développé mais c'est parce que c'est un petit peu trop technique mais disons que la question de la représentation et des unités qui seraient des représentations est beaucoup plus est contestée par certains spécialistes de la linguistique cognitive mais enfin ce qui est certain et ce qui est plus facile à comprendre c'est que les perspectives fonctionnalistes et computationnelles sont récusés que le modularisme et la spécificité de la cognition linguistique sont également récusés c'est à dire ce que j'entends par spécificité de la cognition linguistique c'est l'idée que il y aurait dans le système cognitif un module spécifiquement linguistique qui rendrait possible l'usage et la compréhension des langues j'ai déjà eu l'occasion de le répéter plusieurs fois dans la perspective de la linguistique cognitive il n'y a pas un module linguistique de ce type là mais les capacités linguistiques sont issues de capacités beaucoup plus générales de représentation de catégorisation etc etc et puis par ailleurs on avait vu que il y a une dimension usage based dans la linguistique cognitive qui n'existe pas dans le paradigme de type chomskien computo représentationnel qui récuse donc l'intérêt de d'examiner les occurrences réelles le détail les corpus et toutes sortes de 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 phénomènes comme l'évolution enfin le développement du langage etc alors les questions fondamentales qui sont donc les grands concepts des linguistiques cognitives et sur lesquels on va travailler toute l'année ce sont ces questions là certaines sont assez spécifiques ou linguistiques cognitives et d'autres sont des questions que n'importe quelle école linguistique traite pas presque sont tout au moins pas tout à fait spécifique aux linguistiques cognitives donc par exemple la conceptualisation ça c'est vrai que formulé de cette façon là ça n'est pas c'est plutôt spécifique ou aux linguistiques cognitives bien que la notion de concept soit pas absente d'autres d'autres approches linguistiques mais les autres la schématicité la science là aussi ce sont des notions assez spécifiques aux linguistiques cognitives la polysémie bon alors là non la polysémie c'est une notion linguistique qui qui est abordée aussi dans d'autres cadres théoriques pas seulement dans la perspective de la linguistique cognitive mais la linguistique cognitive accorde une importance de premier plan à ce phénomène ce qui n'est pas le cas par exemple de la linguistique de type chomskien bon prototype catégorisation cadre conceptuel modèle cognitif idéalisé ça ce sont aussi des concepts très spécifiques à la linguistique cognitive on verra on travaillera sur toutes ces notions la métaphore alors la métaphore c'est évidemment une vieille notion de rhétorique mais elle est envisagée du point de vue de la linguistique cognitive dans un sens très spéciaux les images schemas qu'on peut dire schéma imagé ça c'est aussi comme mental spaces les espaces mentaux l'intégration conceptuelle ce sont des notions spécifiques des concepts spécifiques des linguistiques cognitives dont on verra un peu plus spécifiquement le sens et l'iconicité ça c'est un concept partagé entre les linguistiques cognitives et les linguistiques fonctionnalistes et l'incarnation l'embodiment la question de l'embodiment c'est une problématique plus générale de psychologie cognitive disons mais qui est aussi du point de vue linguistique spécifique des linguistiques cognitives alors pour approfondir un petit peu cette cette présentation et avant d'entrer dans le dans le détail de l'analyse de ces de ces concepts je voudrais parcourir avec vous le site de l'association internationale de linguistique cognitive donc icla international cognitive linguistique association dont vous avez le lien ici et ce ce site bon comporte beaucoup de ressources intéressantes mais il comporte également une une présentation de la discipline enfin disons de l'orientation linguistique elle-même qui est intéressante à observer parce que on voit de cette façon comment la linguistique cognitif contemporaine se présente elle même un oui il ya une rubrique ici que bat cognitive linguistics et c'est cette cette rubrique qu'on va parcourir un peu ensemble voyez donc c'est une un arrière-plan historique qui est décrit donc et je vais commenter en partie donc certains des des éléments de ce site et donc plus spécifiquement de du de l'arrière-plan historique alors j'ai traduit les différentes citations que je vais commenter la linguistique cognitive est né des travaux d'un certain nombre de chercheurs actifs dans les années 70 qui s'intéressait à la relation entre le langage et l'esprit et qui ne suivait pas la tendance dominante qui consistait à expliquer les schèmes linguistiques par référence à des propriétés structurelles internes et spécifiques au langage donc là vous reconnaissez bien sûr dans cette citation les schèmes linguistiques donc qui consistait à expliquer les schèmes linguistiques par référence à des propriétés structurelles internes et spécifiques au langage propriétés structurelles internes et spécifiques au langage vous reconnaissez bien sûr la perspective chomsky m alors je ne sais pas si vous entendez malheureusement il ya un bruit de fond là j'ai l'impression qu'il ya des des voisins qui tombent la pelouse qui qui souffle les feuilles et j'espère que vous entendez quand même alors il y a une remarque ah oui sur est ce que les personnes peuvent fermer leur microphone d'accord ok merci de l'avoir signalé bon j'espère que vous m'entendez bien malgré tout malgré ce ce fond ce bruit de fond alors je poursuis la citation plutôt que d'essayer de séparer la syntaxe du reste de la langue dans une composante syntaxique régie par un ensemble de principes et d'éléments spécifiques à cette composante donc là encore sans que ce soit mentionné vous voyez que c'est une allusion directe à la linguistique chomsky et comme on l'a déjà remarqué comme on va le voir à nouveau il est très courant que la linguistique cognitive se définissent par opposition à la linguistique de chomsky je l'ai déjà dit plusieurs fois donc par opposition donc à cette perspective là la ligne de recherche suivie consistait plutôt à examiner la relation de la structure du langage avec les choses extérieures au langage ça c'est c'est un point important le et qui différencie également le point de vue de la linguistique cognitive de la linguistique par exemple saussurienne ou des paradigmes linguistiques de ce type là c'est à dire qu'on on examine la relation du langage de la structure du langage avec ce qui lui est extérieur le monde la pensée donc notamment donc les choses extérieures au langage de point les principes et mécanismes cognitifs non spécifiques au langage donc vous voyez la différence avec le point de vue de chomsky il ya un module spécifique un module linguistique spécifique y compris les principes de la catégorisation humaine donc ça la notion de catégorisation c'est une notion qu'on n'examinera en détail elle est très importante dans la perspective de la linguistique cognitive les principes pragmatiques les principes pragmatiques et interactionnel donc les interactions entre les interlocuteurs et les principes fonctionnels en général tels que l'iconicité l'économie quand on parle ici de principe fonctionnel il s'agit pas du fonctionnalisme au sens où on l'a vu dans la la perspective du paradigme computo représentationnel attention à quelqu'un qui n'a pas éteint son micro pardon et donc c'est quand on parle ici de principe fonctionnel on veut parler de du fonctionnalisme comme perspective dans laquelle on s'intéresse à la communication vous faites que le langage sert à communiquer alors la suite de la citation introduit d'autres linguistes importants dont je vais dire un petit mot avant de commenter la citation en détail donc voyez parmi les linguistes qui ont été les plus influents de la linguistique cognitive il y en a un certain nombre que j'ai déjà mentionné george lakehoff ronald langacker léonet talmi mais je n'avais pas parlé de wallace wallace chafe et de charles philmore alors je dis un petit mot de ces deux linguistes alors wallace chafe il est connu pour un travail particulier qui porte le nom de pierre story c'est en fait mais je vous mettrai le lien si je ne l'ai pas déjà mis je me souviens plus non je crois pas que je l'ai pas encore mis je vous mettrai le lien sur le site du cours c'est un petit film donc qu'on appelle de pierre film le film des poires dans lequel donc c'est un film il n'y a pas de parole on y a des sons il y a des bruits des sons il n'y a pas de parole et puis on voit quelqu'un qui cueille des poires il monte sur son poirier il ya il ya des enfants qui passent et qui volent des poires si je me souviens bien enfin bref c'est une petite histoire et ce qu'a fait wallace chafe c'est il a fait raconter cette histoire à toutes sortes de personnes dans des langues différentes pour pouvoir comparer les structures syntaxiques et et narratives obtenues et c'est ce qu'on appelle donc de pierre stories les histoires autour de la poire bon donc vous verrez ce film c'est donc il est surtout connu pour ça c'est c'était c'est un j'avais oublié que j'avais mis aussi cette diapositive donc un film de six minutes un qui a été fait à berkeley en 75 et puis donc on a demandé à toutes sortes de gens qu'est ce qui qu'est ce qui se passe dans ce film et donc et donc les les locuteurs devaient convertir de l'information non verbale dans de l'information verbale voilà alors il ya encore un micro là qui est allumé merci de le fermer alors donc voyez les 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 histoires obtenues ont été enregistrés transcrite et puis étudier ensuite alors charles filmore lui c'est aussi berkeley un voyez que de toute façon berkeley c'est c'est vraiment un haut lieu des linguistiques collectives à l'origine tout au moins et lui il est l'auteur au départ il a développé une ce qu'on appelle une grammaire dk case grammar bon qui était une sorte d'application à la sémantique d'un modèle d'inspiration chomskène pour le dire simplement et ensuite il s'est orienté du côté de ce qu'on appelle la sémantique des cadres conceptuels frame semantics dont on parlera je ferai un cours plus tard sur les frames ce qu'on appelle les frames mais il est actuellement surtout connu pour l'application informatique qui a été dérivée de ce cadre théorique de la frame semantics qui s'appelle donc frame net c'est un donc un site internet dans lequel il y a un corpus analysé sous forme donc de frames de cadres conceptuels dont je peux pas vous expliquer pour l'instant exactement de quoi il s'agit mais vous avez donc ce ce site qui contient de un très grand nombre de données qui sont à noter et ça ressemble à bon alors voilà j'ai quand même une citation traduite là le projet frame net de berkeley consiste en une ressource lexicale en ligne pour l'anglais basé sur la sémantique des cadres conceptuels et confirmé par des preuves sur corpus donc vous avez un corpus l'objectif est de documenter l'éventail des possibilités combinatoires sémantique et syntaxique donc les valences de chaque mot dans chacun de ses sens par une annotation assistée par ordinateur de phrase exemple et par oui pardon il ya une coquille là il ya deux fois et l'affichage automatique des résultats de la notation le principal de ce travail est la base de données lexicale frame net contient plus de dix mille unités lexicales 6000 entièrement à noter etc bon donc ça ressemble à ça vous avez des phrases où on a isolé donc l'agent le thème etc mais on en parlera plus tard vous avez un équivalent français qui s'appelle asphalda qui a l'air comme ça pas tellement français mais en fait les corpus est en français même si une partie de l'interface est en anglais bien alors je le mentionne juste en passant pour vous dire que charles philmore est associé à frame net mais il est trop tôt pour l'instant pour que je puisse vous expliquer cela en détail je vous l'expliquerai plus tard donc voyons maintenant plus plus en détail cette cette citation donc les linguistes les plus influents travaillant dans ce sens donc on a vu c'est chafe philmore etc chacun de ces linguistes a commencé à développer sa propre approche de la description des langues et de la théorie linguistique centré sur un ensemble particulier de phénomènes et de préoccupations l'une des principales hypothèses partagées par tous ces chercheurs est que le sens est si central dans la langue qu'il doit être un objet d'étude primordial donc l'idée voyez par rapport à la là encore il y a une sorte de contraste par rapport à la perspective chomskienne dans la perspective chomskienne c'est la syntaxe qui est centrale là dans les linguistiques cognitives c'est le sens qu'on met au premier plan le sens est central donc si central dans la langue qu'il doit être un objet d'étude primordial les structures linguistiques ont pour fonction d'exprimer des significations et par conséquent les correspondances entre la signification et la forme sont un sujet primordial de l'analyse linguistique d'accord donc correspondance entre forme et signification on reverra cela dans cette optique les formes linguistiques sont étroitement liées aux structures sémantiques qu'elles sont censées exprimer les structures sémantiques de toutes les unités linguistiques significatives peuvent et doivent être étudiées notamment donc la grammaire tous les unités grammaticales sont aussi étudiées de cette façon-là comme étant porteuses d'un contenu sémantique alors voyez ensuite on a un paragraphe qui dit explicitement l'opposition avec la linguistique chomskienne ses points de vue était en opposition directe avec les idées qui se développaient à l'époque au sein de la linguistique chomskienne dans laquelle le sens était interprétatif et périphérique à l'étude de la langue l'objet d'intérêt central de la langue était la syntaxe dans cette optique les structures de la langue n'étaient pas dictées par le sens mais était plutôt régi par des principes essentiellement indépendants du sens ainsi la sémantique associée aux structures morphosyntaxiques n'a pas besoin d'être étudiée l'accent est mis sur les principes structurels internes à la langue en tant que construction explicative donc voilà du point de vue de chomskien on n'a pas besoin d'étudier la sémantique disons associé aux structures morphosyntaxiques alors un autre point sur lequel le site de l'association internationale de linguistique collective insiste c'est l'intégration de courants proches notamment les courants de la linguistique fonctionnelle et de la grammaticalisation alors voici la traduction la linguistique fonctionnelle a également commencé à se développer en tant que domaine spécifique dans les années 1970 grâce aux travaux de linguistes comme john bybee bernard connery john hyman paul hopper sandra thompson et tom given ça ce sont des linguistes qui se revendiquent comme étant dans le courant fonctionnaliste mais qui en fait regroupe enfin disons se recoupe avec la perspective cognitif la linguistique fonctionnelle se concentre principalement sur les principes explicatifs qui découlent du langage en tant que système de communication ou système communicatif qu'il soit lié ou non à la structure de l'esprit donc vous voyez c'est dans ce sens là que fonctionnel était utilisé tout à l'heure je quand je je l'ai commenté en disant que ça signifiait point de vue fonctionnaliste signifiait que l'on envisage un langage comme système de communication c'est cette idée là fonctionnelle peut avoir deux sens différents donc la linguistique fonctionnelle s'est développée en linguistique fonctionnelle discursive et linguistique typologique fonctionnelle avec des objectifs légèrement différents mais et c'est là le point sur lequel ils insistent largement similaires à ceux de la linguistique cognitive cela dit les les choses en gras et en rouge ne sont pas comme ça dans le site c'est moi qui souligne en même temps donc donc ça c'est un premier courant proche qui est qui est rattaché à la linguistique cognitive donc la linguistique fonctionnelle et puis il ya aussi la linguistique diachronique ou la linguistique historique donc selon les principes fonctionnels qui est donc qui apparaît comme une espèce de sous catégorie de la linguistique fonctionnelle et qui a conduit à des travaux sur les principes de grammaticalisation par des chercheurs tels qu'élisabeth traugott et bernd haine alors la grammaticalisation c'est aussi une notion donc importante dans la linguistique contemporaine à laquelle ne s'intéresse pas du tout les chomskiens mais qui intéresse la linguistique disons cognitive et la musique fonctionnelle tous ces courants théoriques soutiennent et c'est ça donc l'expression du point commun qui existe entre ces différentes entre ces différentes perspectives tous ces courants théoriques soutiennent que la langue est mieux étudiée et décrite en référence à ces contextes cognitifs expérientiels et sociaux qui vont bien au delà du système linguistique proprement dit donc encore une fois voyez quand on dit qu'ils vont bien au delà du système linguistique proprement dit on on exclut les linguistiques qui s'intéressent au système linguistique proprement dit et c'est tout au système linguistique pour lui même donc ça exclut à la fois la linguistique deux types saussurien et puis la linguistique chomskène alors d'autres d'autres courants qui sont aussi rattachés voici la citation donc d'autres linguistes ont développé leur propre cadre de description linguistique selon une perspective cognitive dans les années 70 comme sidney lamb linguistique stratifié puis linguistique neurocognitive et dick hudson grammaire du mot dans les années 70 de nombreux travaux sur l'acquisition du langage chez l'enfant ont été influencés par piaget la révolution cognitive en psychologie de sorte que le domaine de l'acquisition du langage a eu un fort volet fonctionnel cognitif tout au long de cette période qui persiste encore aujourd'hui les travaux de dan slobine f clark elizabeth bates et melissa bowerman ont jeté les bases des travaux cognitivistes actuels donc là on a déjà parlé d'ailleurs c'est l'idée que la linguistique cognitive s'intéresse à l'acquisition du langage au développement du langage ce qui est en particulier à l'acquisition aux conditions empiriques de l'acquisition donc encore une fois il y a une mise en opposition avec le point de vue chomskiens dans les années 70 je reprends la citation chomski a également affirmé avec force que la capacité linguistique était innée ce qui a donné lieu à un grand débat dans le domaine de l'acquisition qui se poursuit encore aujourd'hui son idée de l'acquisition comme problème logique plutôt qu'empirique et sa vision de l'acquisition comme une question d'opération mineure de paramétrage sur un ensemble de règles innées ont été rejetés par les chercheurs orientés vers la fonction et la cognition en général vers la fonction alors là il non c'est tout simplement parler ont été rejetés par les chercheurs orientés dans une perspective fonctionnelle ou cognitive et par ceux qui étudiaient l'acquisition de manière empirique donc qui voyait le problème comme un problème d'apprentissage pas fondamentalement différent des autres types d'apprentissage donc encore une fois ce qui se passe dans la perspective des linguistiques cognitives c'est que on étudie l'acquisition du langage ou même d'une manière comparable à l'acquisition d'autres capacités humaines d'accord donc on n'a pas le développement d'un module linguistique inné qui se qui se déploierait de manière logique avec une sorte de de oui de système préétabli puisqu'il est hérité génétiquement c'est pour cette raison que donc c'est ça c'est la perspective chomsken c'est pour cette raison qu'ici on parle de problème logique plutôt qu'empirique donc la perspective là elle est justement plutôt empirique que logique donc un certain nombre de spécifications théoriques dans le domaine sont mentionnés c'est à dire donc un petit peu comme tout à l'heure je donnais une énumération des problématiques typiques des linguistiques cognitives donc c'est cela qui est donné ici également donc à la fin des années 80 les types de développement de la théorie linguistique réalisée par filmore en particulier par filmore lake of langaker et talmi bien qu'apparaissent qu'apparaissent bien qu'apparaissent radicalement différents dans les mécanismes descriptifs proposés pouvaient être considérés comme fondamentalement liés alors ça c'est un point important parce que il ya là aussi c'est pas c'est peut-être simplement suggéré ici mais c'est une grande différence par rapport à la perspective chomsken ou à d'autres perspectives théoriques dans la perspective chomsken vous avez un modèle qui éventuellement évolue vous savez il ya plusieurs générations du modèle de chomsky entre le modèle de première génération et puis le modèle des principes et paramètres etc et puis jusqu'au jusqu'au programme minimaliste donc vous avez une évolution de la modélisation mais qui est décidée par chomsky lui-même et tous et tous les chomskiens suivent puisque on est censé dans cette perspective avancer de manière scientifique donc les nouvelles modélisation en terre les précédentes et on avance comme ça dans la science avec une obligation de suivre tous le même modèle si on est chomskien on utilise le même modèle et simplement on l'applique à des langues différentes on applique tous le même modèle dans le cas des linguistiques cognitives on n'a pas un seul et même modèle que tous les linguistes partagent ce qui est partagé ce sont des principes généraux des mécanismes ils ont des mécanismes généraux des principes cognitifs généraux qui sont qui sont partagés mais le détail de la modélisation est variable alors donc par exemple film or développe ce qu'il appelle donc on a vu la sémantique des cadres frame semantics et puis avec d'autres linguistes il développe les grammaire de construction en anglais construction grammar qui est un des courants de la linguistique cognitive dont on reparlera également leïkov était bien connu pour ses travaux sur la métaphore et la métonymie donc ça on verra en détail les travaux de sur la métaphore les idées de langues à cœur avaient évolué vers une théorie explicite connue d'abord sous le nom de space grammar puis de cognitive grammar talmi avait proposé un certain nombre d'articles de plus en plus influents sur les systèmes d'imagerie linguistique et puis chez fauconnier théorie des espaces mentaux développé ensuite par avec mark turner comme théorie de l'intégration conceptuelle qui s'articule avec la grammaire cognitive de langue à cœur et la théorie de la métaphore de laïkov donc voyez que en fait chaque auteur apporte une contribution personnelle un cadre théorique sur des problèmes spécifiques mais que à chaque fois chaque auteur construit une modélisation particulière en partageant les principes généraux qui caractérisent les linguistiques cognitives avec d'autres mais il 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 chacun développe son propre cadre théorique il n'y a pas un même modèle que tout le monde doivent suivre et là une notation sur les modèles connexionnistes les années 80 ont également vu le développement de modèles connexionnistes en traitement du langage donc là je n'insiste pas et puis donc le le les auteurs là rappelle encore une fois le leur leur opposition au point de vue chomskien du point de vue dans la perspective de l'acquisition peu à peu un cadre conceptuel cohérent à émerger qui a mis en évidence les failles du nativisme linguistique les failles du nativisme linguistique les failles de la perspective chomskienne et à placer l'apprentissage expérientiel au centre de la compréhension de la manière dont les enfants acquièrent le langage cette conception a été le fondement du programme de recherche de michael tomasello qui dans les années 90 a commencé à prendre la tête de l'étude de l'acquisition dans ces contextes social cognitif et culturel donc ici on renvoie aux travaux de tomasello qui n'est pas linguiste mais qui s'intéresse à la psychologie cognitive et donc et à développer donc des théories de l'apprentissage qui sont très très convaincante notamment sur la question du langage alors je vous en dis un petit mot parce que c'est quand même du point de vue de la mon plan international tomasello en en pour ce qui est de l'étude des acquisitions etc c'est quand même un des plus grands chercheurs contemporains tomasello qu'il est au max plan que institut je crois bref donc voici ce qu'il écrit voilà la traduction il est certain que tout donc c'est une citation tomasello qui commente un article qui est abrégé ici en e et l donc mais peu importe de quoi il s'agit il est certain que toutes les langues du monde ont des choses en commun et e et l en document un certain nombre cependant ces points communs ne proviennent pas d'une grammaire universelle voyez il ya vraiment quelque chose chez chez tomasello qui est clairement dans une opposition frontale à chomsky cependant ces points communs ne proviennent pas du grammaire universel mais plutôt d'aspect universel de la cognition humaine de l'interaction sociale et du traitement de l'information dont la plupart existaient chez les êtres humains avant l'apparition de langues modernes ainsi selon cette perspective les univers linguistiques humains d'école découle du fait que tous les êtres humains tous les humains ou qu'ils soient premièrement conçoivent de manière non linguistique des agents d'action des patients d'action des possesseurs des lieux etc donc ça la notion de d'agents de patients de possession etc elle n'est pas spécifiquement linguistique deuxièmement lise les intentions des autres y compris les intentions communicatives ça c'est quelque chose qui a été étudié notamment chez les enfants chez les bébés très tôt bien avant le langage on a une recherche de la compréhension des intentions d'autrui troisièmement suivent dirige et partage l'attention avec les autres bon ça c'est la question de l'attention apprennent des choses quatrièmement apprennent des choses en imitant autrui en utilisant la catégorisation l'analogie l'apprentissage statistique pour extraire des modèles hiérarchissement structuré d'utilisation du langage donc ça c'est vraiment le coeur de ce que ce qu'utilisent les linguistiques cognitives bon l'analogie voyez apparaît ici c'est comme un point important alors que elle est totalement récusé par les chomskiens et cinquièmement traite des les informations vocales auditives de manière spécifique l'évolution des capacités humaines de communication linguistique s'appuie sur ce qui existait déjà au préalable cognitivement et socialement donc vous avez le langage il est sur un terrain de choses qui existent déjà et c'est ce qui fournit les contraintes nombreuses et variées sur les langues humaines donc si en d'autres termes c'est ce qui limite la façon dont les communautés linguistiques grammaticalisent historiquement les constructions linguistiques donc là l'idée c'est que si vous voulez si des langues se ressemblent c'est parce que il y a des des capacités cognitives communes entre les êtres humains ou qu'ils soient donc il y a des différences mais il y a aussi des points communs qui viennent de ces capacités cognitives communes alors ensuite le site développe toutes sortes d'aspects liés à l'expansion internationale des linguistiques cognitives donc dans les années 80 commence à y avoir des chercheurs en pologne en belgique en allemagne au japon en 87 donc il ya ce livre de laïkov dont on va parler laïkov women women fire and dangerous things et puis en même temps le livre de langue à coeur bon dont on a donc que j'ai déjà cité ensuite il ya une collection qui apparaît qui s'appelle topics in cognitive linguistics et puis donc avec donc un premier volume qui contient des articles de langue à coeur talmi etc l'institutionnalisation et bien elle passe par la création de l'association internationale de linguistique cognitif donc qui ce qui se met en scène elle-même la danse que je suis en train de de commenter donc qui organise donc des conférences pour assembler les chercheurs qui travaillent en linguistique cognitif et donc cette conférence de duisbourg qui a eu lieu en 89 en allemagne donc a été déclaré la première conférence internationale de linguistique cognitif alors attendez je vois que j'ai des des remarques voilà est ce que le traitement de l'information est pareil chez d'autres primates actuelles chimpanzés bonobos etc alors là c'est une question trop complexe pour que je puisse y répondre mais ce que je peux vous dire simplement c'est que des gens comme thomas et l'eau travail aussi avec des animaux non humains et donc étudie les systèmes de communication chez les grands singes et donc il ya des points communs dans les systèmes de communication entre l'humain et l'animal mais il y a une particularité de l'humain sur le développement du langage ça c'est une certitude donc j'en étais à l'association internationale de linguistique cognitive et puis donc ensuite on a la création de la revue cognitive linguistics en 80 non dans le milieu au milieu des années 80 et le premier numéro apparu en 90 donc une série une autre série est apparu cognitive linguistics research avec comme premier volume un ensemble de textes de langue à coeur et vous voyez là je vous le signale parce que cette cette revue elle peut vous donner des idées pour trouver vous même un sujet voyez sur le site vous avez la liste de tous les depuis le premier 1 de langue à coeur concept image symbol paru en 94 vous avez les titres là de tous les de tous les volumes parus donc de cette revue voyez vous les retrouverez sur le powerpoint du cours je passe rapidement ça va jusqu'en 2022 le numéro 2022 est déjà prévu vous voyez donc ça ça peut vous donner des idées pour vos propres travaux alors une dernière remarque sur l'expansion internationale et l'institutionnalisation dans les années 90 donc la linguistique cognitive s'installe vraiment se développe des liens avec des théories spécifiques comme les grammaires de construction et puis dans toutes sortes de pays corée hongrie thaïlande croatie se développe les linguistiques cognitives donc cette revue donc cognitive linguistics il est indiqué ici dans le site que c'est harry verhagen qui a pris la direction mais en fait ça a changé depuis leur site n'a pas été mis à jour là actuellement c'est donc d'agmar d'if jacques qui est à l'université de burningham qui est l'éditeur le directeur de la rédaction et puis donc on a en 90 une entrée linguistique cognitive dans le un books of pragmatic un book of pragmatics donc dans un manuel de pragmatique voyez il n'y a pas encore dans 90 il n'y a pas encore un manuel de linguistique cognitive dans les années 90 on a juste un manuel de pragmatique qui contient une entrée linguistique cognitive et ça montre la la lenteur de l'installation si vous voulez depuis les années 80 10 ans après il n'y a toujours pas de manuel il faudra attendre plus longtemps pour avoir un book de linguistique cognitive bon enfin dans les années 2000 on a donc toutes sortes de d'associations donc il ya l'association internationale de linguistique cognitive mais vous avez aussi toutes sortes d'associations régionales dans différents pays en espagne en finlande en russie en allemagne en en corée en france au japon en amérique du nord royaume uni suède chine belgique donc voyez ça se développe partout ensuite une autre une nouvelle revue a été lancée annuel review of cognitive linguistics en 2003 et puis donc cognitive linguistics poursuit son son expansion alors ça bon c'est le site je vais je vais arrêter ici pour pouvoir prendre quelques questions mais je vous parlerai donc plutôt la semaine prochaine de du site de français enfin disons de la de la de de l'association française de la musique cognitive qui s'appelle africot j'en parlerai donc la semaine prochaine mais avant qu'on se sépare donc je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous demander est ce que vous avez des des questions des remarques non ça va très bien alors écoutez ce que je vous propose pour la semaine prochaine c'est de je vais vous déposer un un cours en ligne et puis on refera peut-être un cours par zoom dans quinze jours d'accord et puis comme ça ça nous permettra de garder un contact d'interactions plusieurs à plusieurs reprises surveillez bien le site du cours encore une fois c'est dans le site du cours que vous aurez l'essentiel des informations voilà et bien écoutez s'il n'y a pas de questions je vais vous dire au revoir à bientôt j'espère que je vous souhaite bon courage à toutes et à tous pour cette période pas très facile encore une fois n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des difficultés les problèmes etc et sinon et bien je vous dis donc dans dans quinze jours par zoom et la semaine prochaine vous aurez donc sur le site un cours mis en ligne voilà au revoir à tous et toutes au revoir au revoir